Il faut que je mette ma casquette pour me coiffer. C'est toujours la même technique. Quand on arrive en live, il ne faut pas coiffer. Il faut mettre la casquette. On met le casque. Ouais. Et là, on est prêt à jouer au poker. 40% aise plus Prickfus. On va voir. Juste du Bourg Palette, oui. Et merci au fait, Rispurs. Excuse-moi, quel ingrat je fais le 12ème mois de Rispurs qui n'est pas remercié. Rispurs, t'es où sur les ailes ? Il faut que je donne des kamas. Je change de mon bouffe. Le gameplay est tellement marrant. Je pense que je gagne Koh-Lanta. En vrai, Koh-Lanta, c'est EZ. Ok, ça lui coûte cher. Une Destru pour un Bambou. Ok. On va faire ça. Tac. Eau de vie. Et je pense Vagalame, Vagalame. Qu'est-ce que vous en dites ? De toute façon, je n'ai pas le choix. Attends. Je vais poser les bennes ? Normalement, je vais poser les bennes. Et on se casse ici. Bon, il n'y a plus de Pre-Tech. Le combat, forcément, est biaisé. Il avait 2000 de vie. De plus sur ce combat. Les classes, c'est mieux à jouer pour du low-cost. Surtout contre les Krasacris. Tu le fais pour l'inscription tier list, Maxima. Et à la fin de la tier list, tu as un chapitre entier pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de Kama. Donc, les classes qui sont low-cost friendly. Dites-lui de se calmer, là. C'est ouf. Le mec est hyper vénère. Non, mais il y a trop de points de vie, en fait. Trop de HP. J'ai l'impression que ça fait 4 tours que je tape sur le 4000 de vie. Il y a un jeu au moment où il fait une pause. Il y a sa destin, là, ou pas ? Il ne montre pas de destin ? Ah, si, là, il y en manque une. Donc, il perd une vita dans un tour. Je pense que c'est mort. J'ai beau être le meilleur joueur d'Ofus. Ah, c'est forcément foutu. Oh, il relance une vita. Du coup, il n'a pas pris une me-kill. Il veut me-kill avec sa destin. Mais du coup, là, je peux peut-être lui debuff une autre vita. Ça fait qu'il lui resterait 1500 HP. Ok, le joueur va trop loin. Je suis obligé de tenter le kill, là. Je suis obligé de tenter le kill. la chef de Oufs. Donc, éthilo. On souille. Et là, on va galam, va galam. Ah ! L'ébène, l'ébène ! Pouh ! Pouh ! Je ne vois plus ! Ang, Ang, Angkama ? Angkama ? Angkama ! Qu'est-ce qui se passe, Sylvain ? Euh, je suis venu vous voir la semaine dernière. Oui, tu nous as demandé s'il y avait un stuff de fragile en stock ? On t'a conseillé à un mod avec une pre-tech sur un 40% rez. Oui. Euh, je me fais quand même tuer par des mecs qui ont 3000 de vies. Ang, 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 Ang. Oui, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On rentre ça dans la machine à fragilité et on en sortira peut-être un nouveau stuff prochainement qui permet, je ne sais pas, d'avoir 1000 de vies en trans. 1000 HP en trans, ça nous met bien. Je pense que les effets de Dofus, les effets légendaires, le fait qu'il y ait une pre-tech qui change complètement la donne dans la construction du match et qui ne dure que 3 tours, un nouveau joueur, c'est vraiment compliqué. C'est, pour moi, un nouveau joueur qui arrive, euh, s'il doit suivre une compétition sur Dofus et à peu près comprendre, ça va être sur des objectifs très simples. Ça va être sur du speedrun, ça doit être sur, bah, un farming the home. Si on met bien en avant les colisétons, le fait qu'il y ait une durée et qu'on suive les 3 premiers participants qui se talonnent, je pense qu'un nouveau joueur peut apprécier et tout comprendre. Euh, un KTA, c'est peut-être plus chaud. Attends, il y a des, il y a des bots là en 1v1. C'est un fake bot, vous pensez ? Parce que ça, c'était vraiment un skin de bot. En revanche, un nouveau joueur peut tout de même, je pense, apprécier une soirée KTA. Même si, pour le match du KTA, il ne comprend pas trop ce qui se passe, ça demande forcément de s'y investir. L'idée, c'est qu'il passe malgré tout un bon moment avec une draft qui est détaillée. Malgré tout, ça passe par un petit peu d'explications. avec des entre-match où le streamer va aussi animer son chat comme il le peut. Donc, c'est toujours un curseur à placer entre il faut que les mecs qui jouent à Dofus depuis 10 ans apprécient le moment et il faut que quelqu'un qui découvre ce qu'est Dofus puisse aussi prendre du plaisir. Moi, je ne suis pas un streamer PVM, admettons, mais je pense qu'un contenu universel, c'est un speedrun sur un objectif de PVM. Il ne faut pas non plus farmer le même donjon pas en deux heures parce que même si ça peut rentrer dans la catégorie speedrun, c'est aussi chiant pour tout le monde de voir un donjon qui se fait farmer en boucle mais par exemple, tu as trois équipes et c'est l'équipe qui fait un certain nombre de donjons en un minimum de temps typique les premiers nos atons qui remportent la course. je pense que vraiment ça peut être une très très bonne compète Twitch et débutant friendly. Dobe Ezium, le Dobe Ezium, ça nous a mis tellement bien. L'une des meilleures compètes qu'on a fait ici en vrai, je pense que c'était le bot simulator. Le bot simulator, c'était trop marrant. En fait, c'était trop marrant d'y participer mais en tant que viewer, je peux comprendre que ce ne soit pas forcément facile. En gros, le bot simulator, c'était de farmer un donjon en boucle et c'était celui qui faisait le plus de fois le donjon qui l'emportait. Alors, il y a 5 PM ici. Je déteste les SRAM. Je vous ai dit ou pas que je détestais cette classe ? Pensez qu'il a full rush. Ni de refaire. Ouais, tu kiffais toi Skizox. Ce serait bien de trouver un truc similaire au bot simulator qui ne demande pas d'assistance auprès du staff parce qu'on avait besoin que le staff nous fasse un multi-rip-hop pour vraiment profiter d'un bon bot simulator ancien. Sinon, tu en avais qui arrivaient et qui, juste pour casser les couilles, prenaient les mobs et ne mettaient pas près. Du coup, ça bloquait tout le monde. Alors, il va là, il déclenche un répu et un dérive. Je possède tes thunes. Je suis à l'aise financièrement. Parce que là, vu qu'on va mettre un petit peu en pause le farming pendant quelques semaines, ce serait bien comme Skizox m'a dit aussi de peut-être trouver une compétition supplémentaire. Pas forcément une compétition PVP. un petit even qui réunit les joueurs, qui demande un petit théorie craft quand même. Une bonne optimisation, une bonne run. Hein, quoi ? Oh non, on n'est pas en interrogation. Je vous l'avais dit, il y a longtemps qu'on allait mettre le farming en pause. Pas de farming, non ? Si, demain, il y a du farming. Mais j'avais dit qu'après la session de demain, on mettra en pause pendant une semaine, deux semaines, trois, on verra. Parce qu'en fait, j'aimerais bien j'aimerais bien attendez bon, bien joué. J'aimerais bien qu'on mette des pourcentages supplémentaires vis-à-vis de certaines classes et d'autres qui vont se faire nerfer sur le farming. L'idée, c'est que n'importe quelle personne qui vient participer avec une classe à n'importe quel level puisse avoir une chance de l'emporter. Donc, dans cette idée, on va peut-être nerfer de quelques pourcents les craels et nus. Merci beaucoup, vous faites pour les savants. C'est top, il y a un train de like. L'idée, c'est peut-être de nerfer les craels et nus, de revaloriser certaines autres classes avec des petits pourcents en plus. Le truc, c'est que ça demande beaucoup d'ajustements et de données qui sont données par les mecs qui sont vraiment très chauds au farming. On ne va pas prendre les stats globales des Farming The Home et on va voir ceux qui ont vraiment investi beaucoup de temps et qui savent spammer raccourcis comme il faut et on voit les feelings qu'on a avec telle ou telle classe. Si on remarque que le Sakri, par exemple, il est à la traîne ou le Zobal, le Zobal, je pense plus, on va peut-être donner des pourcents supplémentaires. Il y aura peut-être des events aussi. Un event où, là, profitez-en les Zénus. Non, pas les Zénus. Les Zénus, ils sont bien boostés. Profitez-en les Eka, par exemple, parce que ce soir, vous avez 5% de Mus en plus. A voir si ça, ça dénature pas trop le Farming. En fait, les petits bonus sur des classes, c'est aussi pour motiver les joueurs à faire des classes qui sont pas forcément full méta protection comme le Fekka, comme... comme l'Enu aussi qui peut retraite et corrupt. Mais bon, tout ça, on n'en parle ensemble, par exemple. Sadi, un petit bonus pour le Sadi. L'UJ, l'UJ mérite aussi un petit up avec un pourcentage parce qu'en fait, Ankama ne base pas son équilibrage sur le Farming et c'est normal. Il le base déjà pas sur le 1v1 ce qui est tout à fait logique. Mais nous, avec notre Farming The Home, c'est notre event, donc on peut équilibrer les lacunes de l'équilibrage pour nous avec des petits pourcents en plus et des petits pourcents en moins comme on l'a fait avec l'équilibrage des méta. Mais malgré tout, comme je l'ai dit, je trouve que le... le Farm Collie est l'une des méta et si c'est pas la méta la plus équilibrée actuellement. Toutes les classes peuvent faire des T2 quasiment. On s'amuse bien. Ouais, Para, Para qui se tient la tête. Tu vas bien t'amuser, Para. Bon après, c'est juste des petites valeurs. Arrêtez de faire du bruit, là. L'Oza, il est hyper chaud, mais il va pas tuer. 120 HP. On va tester le kill. Et non. Bien joué, Rubetch. Sous-titrage ST' 501